Coucou les best entrepreneurs, c'est Sonia, la fée de la liberté. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous partager les 4 piliers de la réussite professionnelle et les 12 éléments, premiers éléments à mettre en place pour gagner vos premiers 100 000 euros en tant que coach, thérapeute ou praticien bien-être spirituel. Alors je vais vous partager mon écran, je vous ai préparé quelques slides pour vous montrer tout ça. Alors quels sont ces 4 piliers et ces 12 éléments ? Allez, on y va, on commence. Alors le premier pilier, c'est d'avoir un positionnement clair dans votre activité. Donc un, c'est d'abord d'identifier ton marché cible. Donc quels sont les gens que tu accompagnes ? Par exemple dans Best, nous on accompagne les coachs, les thérapeutes, les praticiens en santé, bien-être et spirituel. Voilà, donc ça, ça a marché très très clair. On peut également, on va dire, affiner ça avec quelles sont les personnes que tu veux attirer et celles que tu ne veux pas attirer. Donc travaille un petit peu plus précisément sur ton avatar. Il y a ta cible, on va dire c'est générique. Et l'avatar, c'est quelle est la personne spécifique que tu veux toucher. Nous, par exemple, ce sont des thérapeutes qui ont déjà une activité et qui ont envie d'être un niveau supérieur dans leur activité. Ou alors ça peut être également des coachs, des thérapeutes qui se lancent et qui ont besoin d'être accompagnés pour définir plus précisément leur offre, sur quel marché se positionner, etc. Donc voilà, ça peut être à la fois, il y a des gens qui vivent de leur activité, à la fois ceux qui démarrent. Et puis également, un troisième avatar, c'est ceux qui ont déjà essayé des programmes en ligne. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Qui ont déjà essayé des programmes, mais pour qui ça n'a pas fonctionné parce qu'ils n'avaient pas le bon accompagnement, les bons outils, etc. Donc, quelles sont les personnes que tu veux attirer, celles que tu ne veux pas attirer ? C'est vraiment très, très important pour ton discours de pouvoir bien identifier ces personnes-là. En trois, quelle est ta différence ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu proposes de différent par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché ? Voilà, quelle est ta spécificité ? Quelle est ton unicité ? Et où est-ce que tu vas là où les autres ne vont pas, par exemple ? Ensuite, le quatrième point d'un positionnement clair, eh bien, c'est quel est ton message pour le monde ? Quel est, derrière ce que tu fais, la cause que tu défends ? Tout simplement, nous, par exemple, dans Best, moi, c'est très, très clair, c'est que j'ai à cœur de mettre en avant, eh bien, des nouvelles pratiques, des nouveaux accompagnements, en tout cas, une recherche, une démarche spirituelle pour aider le monde à aller mieux, à régler ses problèmes, à être vraiment libre, libre et aligné avec qui on est, pour pouvoir reconnecter à ses pleins pouvoirs, pour arrêter de voir la vie comme un combat, de voir la vie comme une lutte. Et je sais que, voilà, de nombreux thérapeutes et de nombreuses techniques et accompagnements peuvent vraiment aider les gens à aller mieux. Et pourquoi je veux accompagner, eh bien, les thérapeutes ? Parce que j'ai envie, eh bien, que ce message de liberté touche un maximum de gens et que le monde aille enfin bien ou enfin mieux, voilà, et que l'être humain retrouve tout son potentiel. Ensuite, le dernier, dans ton positionnement clair, ça, c'est très, très important aussi, c'est quelle est ta promesse de transformation, ta promesse de résultat que tu donnes à tes clients ? C'est-à-dire, qu'est-ce que veut le plus ton client ? Eh bien, tu dois lui promettre ce qu'il veut le plus, ce qu'il désire le plus. Cette situation désirée, aujourd'hui, il est, on va dire, dans une situation A et il n'est pas bien, il a X difficultés, problématiques, et toi, grâce à ton accompagnement, eh bien, tu vas l'amener à cette situation B et c'est cette promesse-là qui doit être parfaitement claire. Voilà, on récapitule rapidement ce premier pilier qui est le positionnement clair. Donc, identifie ton marché cible, quelles sont les personnes que tu veux attirer, celles que tu ne veux pas attirer, donc avec qui tu veux travailler, qui est-ce que tu veux toucher. En 3, quelle est ta différence ? Qu'est-ce que tu proposes de différent ? Quelle est ton unicité par rapport à ce qui existe sur le marché ? En 4, quel est ton message pour le monde ? Quelle est la cause que tu défends ? Et en 5, quelle est ta promesse de transformation et de résultat ? Ensuite, le deuxième pilier, c'est d'avoir une communication claire, c'est-à-dire d'avoir une vraie stratégie marketing. Une fois que tu as ton positionnement clair, eh bien, tu dois apprendre à communiquer aux personnes qui sont ton avatar, qui sont ta cible, ce message. Donc, pour cela, eh bien, tu dois avoir un bon copywriting, c'est-à-dire que tu dois être clair sur la douleur qu'a ton avatar et tu dois savoir parler à cette douleur-là. Tu dois savoir t'adresser à lui, ça s'appelle le copywriting. Voilà. Et ça va avec le deuxième qui est être excellent en storytelling, c'est-à-dire savoir, c'est l'art de raconter des histoires, puisque depuis la nuit des temps, en fait, pour faire passer des messages au monde, aux gens, comment on retient les messages ? C'est par des histoires. Alors, l'histoire la plus vieille du monde, c'est probablement la Bible. Dans tous les dessins animés, dans tous les films, aujourd'hui, il y a un véritable storytelling, c'est-à-dire une histoire qui est racontée avec émotion ou, eh bien, c'est l'histoire d'un héros qui passe par plusieurs stades, un stade où il est à sa situation de départ. Il se rend compte que ça ne va pas, que ça ne va plus, que ça ne peut plus aller comme ça. Et à ce moment-là, il part en quête de solutions. Il rencontre un certain nombre d'obstacles sur sa route. Et puis, il rencontre également des personnes qui vont l'aider jusqu'au moment où il va, eh bien, atteindre sa situation rêvée, qui va résoudre son problème, trouver son trésor, etc. Et il revient avec ce trésor-là. Voilà un petit peu le scénario des différents films où dessins animés connus, les Walt Disney, les Pixar, eh bien, se servent de storytelling pour raconter une histoire qui va, eh bien, plaire aux gens et qui va faire passer un message. En trois, eh bien, pour avoir une communication claire, c'est de savoir utiliser, de connaître, de savoir utiliser les outils, les stratégies du marketing pour justement savoir où poster tes messages pour impacter un maximum de personnes. Donc, dans ta communication, ton marketing, eh bien, il y a des pages de vente, savoir faire des pages de vente, un tunnel de vente, savoir mettre en place également une plateforme avec des formations en ligne, savoir capturer des e-mails, savoir parler à ton audience sur les différents réseaux sociaux comme Facebook, Insta, LinkedIn. Donc, voilà, tu dois comprendre comment fonctionne le marketing et quelles sont les stratégies efficaces aujourd'hui qui ont les meilleurs résultats aujourd'hui pour diffuser tes messages, pour pouvoir, eh bien, être visible et attirer les gens à toi qui vont avoir envie, eh bien, d'acheter tes services. Donc, on récapitule les trois facettes, les trois points de la communication du marketing, avoir un bon copywriting, être excellent en storytelling et puis utiliser vraiment les outils, les stratégies du marketing pour venir diffuser ton message et impacter un maximum de personnes et leur donner envie de venir travailler avec toi. Ensuite, le troisième pilier, c'est tu dois, et ça, c'est vraiment très, très important également, maîtriser l'art de la vente. Donc, comment on maîtrise l'art de la vente ? Tu dois avoir la maîtrise, tu dois maîtriser la posture d'une personne qui crée confiance. Ça, c'est vraiment important. Tu dois créer la connexion et tu dois créer la confiance chez ton avatar. Sinon, s'il n'a pas confiance en toi, s'il n'a pas confiance en ta solution, bien, c'est bien simple, il ne travaillera pas avec toi. Donc, ça, c'est vraiment important, bien, pour déclencher la vente, d'être une personne qui crée la confiance. Ensuite, tu dois avoir un script de vente précis qui anticipe les objections en avance. C'est-à-dire, tu dois vraiment venir dans ton script de vente, le faire passer par différents stades. Tu dois créer la connexion. Tu dois poser le cadre de la vente. Tu dois également bien le faire rentrer dans la douleur, dans le rêve de qu'est-ce qu'il veut obtenir comme résultat. Et tu dois bien créer cette balance où, à un moment donné, eh bien, le fait de rester dans sa situation actuelle crée beaucoup plus de douleur que le fait de passer à l'action et de travailler avec toi. Donc, pour ça, tu dois avoir un script précis pour l'aider à passer ces différentes étapes. Et puis, également, pouvoir, eh bien, pouvoir créer, justement, pouvoir avoir les réponses aux objections et pouvoir même les anticiper par, justement, la présentation de ce que tu fais et en lui parlant de sa douleur. Et dans ce troisième point qui revient, qui est un petit peu plus affiné, c'est que tu dois véritablement être préparé pour chaque objection de ton prospect. C'est-à-dire que tu vas rencontrer au fur et à mesure que tu vas faire des sessions de vente, que tu vas vendre tes services, tu vas te rendre compte que, eh bien, ton avatar a des objections qui reviennent souvent. Donc, l'objection, souvent numéro un, c'est le problème de l'argent. Eh bien, tu dois être préparé à pouvoir pouvoir donner des réponses ou, en tout cas, aider ton client à prendre la meilleure décision pour lui, le meilleur choix pour lui et de l'aider à contrer lui-même ses propres objections. D'accord ? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Est-ce que c'est de trouver une solution financière ou, finalement, c'est de rester dans la situation que tu viens de m'expliquer ? D'accord ? Donc, vraiment se préparer à chaque objection. En quatre, tu dois maîtriser le suivi de chaque personne pour lui donner la valeur qu'elle a besoin pour devenir client chez toi. Tout simplement, c'est que dans la pyramide, dans la pyramide du tunnel, que fait une personne pour devenir client, c'est qu'au départ, eh bien, il n'a pas forcément conscience qu'il a un problème. Donc, ton rôle, s'il n'est pas prêt aujourd'hui à passer à l'action et à travailler avec toi, c'est déjà de l'aider à prendre conscience qu'il a un problème. Ensuite, une fois qu'il a conscience qu'il a un problème, eh bien, il va commencer à chercher des solutions. Et puis, dans ce parcours de solution, on va d'abord chercher des solutions gratuites. Et puis, après, il va voir que les solutions gratuites, eh bien, ne lui apportent pas toute la solution à sa problématique. Et du coup, il va être prêt parce que tu vas lui donner de la valeur pour l'aider à prendre conscience que, eh bien, pour changer, ça demande une application et ça demande d'être accompagné. Et une fois que, eh bien, tu as donné toute cette valeur-là, eh bien, la personne va être prête à, eh bien, à travailler avec toi et à vouloir changer. Donc, tu dois avoir un système mis en place pour que, eh bien, tu continues à discuter avec les gens au fur et à mesure du temps, à les faire rentrer dans une communauté, dans un groupe pour, eh bien, leur donner cette valeur-là et les aider à faire ce chemin et un jour travailler avec. Donc, je récapitule. Les quatre piliers de la vente, c'est maîtriser la posture d'une personne qui crée la confiance, avoir un script de vente précis qui anticipe les objections en avance, être préparé à chaque objection de ton prospect et enfin, assurer le suivi de chaque personne pour lui donner de la valeur et pour l'inviter au fur et à mesure du temps à devenir client chez toi. Et puis, le quatrième pilier, eh bien, c'est que tu dois développer ton PEMA, ce que j'appelle le pouvoir électromagnétique d'attraction qui attire la réussite. Donc là, c'est le pouvoir électromagnétique d'attraction par du principe que nos pensées sont électriques, nos émotions sont magnétiques et les deux attirent à nous exactement les situations, les personnes qui vivent de la même manière que nous. C'est-à-dire que si tu as des pensées positives, eh bien, tu vas avoir des émotions positives, tu vas avoir envie de passer à l'action et de faire plus de choses. Quand tu fais plus de choses, tu obtiens plus de résultats, du coup, tu as tes croyances, eh bien, qui changent également, tu te rends compte que les choses deviennent possibles et toujours plus de la bonne croyance, eh bien, donner encore plus de bonnes pensées, de bonnes émotions, etc. Donc, tout ça, alors, je ferai l'objet d'une prochaine vidéo, où je vais te développer les 10 points d'un PEMA positif qui attire l'abondance, la réussite dans notre vie. Donc, si tu veux, eh bien, accéder à cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, tu seras informé dès que cette vidéo est en ligne. Voilà. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, eh bien, n'hésite pas à mettre un like, un pouce ou à me mettre un petit commentaire. Je te souhaite une très belle journée et puis, je te souhaite de mettre en place, eh bien, ces 12 choses pour toi aussi attirer la réussite dans ton activité. À tout bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021